Ce qui est super intéressant d'une théorie du changement, c'est qu'on ne s'arrête pas au cadre logique. On va aller chercher, aussi on va aller nommer les conditions de succès ou, par sa définition même, qu'est-ce qui pourrait empêcher la mise en œuvre de notre théorie du changement, de nos stratégies. Donc, le fait de s'arrêter, prendre un temps et se poser cette question-là, ça permet de nommer certains facteurs habilitants internes ou externes. Est-ce qu'on a bien les bonnes ressources en place à l'interne pour mener le changement qu'on vise? Est-ce qu'il faut aller offrir de la formation? Est-ce que ça devrait devenir une stratégie qu'on prend à notre charge ou on se rend compte que c'est quelque chose qu'on n'a pas les moyens de faire ça? Puis, tant qu'on n'aura pas dans l'équipe quelqu'un qui peut porter x, y changement, c'est vraiment un facteur qui va faire que notre modèle de changement, il va être difficile à réaliser. L'alignement interne. Est-ce que tout le monde comprend la même chose? Si on a une équipe dirigeante à plusieurs têtes ou qu'il y a un équilibre entre la direction générale et le conseil d'administration, comment est-ce que ça, ça s'arrime vraiment pour que tout le monde joue bien son rôle pour supporter la nouvelle stratégie et les impacts que l'on vise? Il peut y avoir des facteurs externes aussi de la réglementation. Est-ce qu'on compte sur certains partenaires pour être avec nous dans le projet? Mais si les partenaires, après deux ou trois rencontres, ils ne veulent pas embarquer pour leur propre raison, ça pourrait venir compromettre la réalisation du plan de match. Donc, nommer ces choses-là, ça permet de bien voir nos chances de succès avec la théorie du changement, par opposition à « je me suis levé un dimanche matin et j'ai fait une chaîne logique sur mon bureau ». Il faut le confronter un petit peu à la réalité des conditions dans lesquelles on évolue. Donc, le nommer permet de voir est-ce que tout ça, c'est réaliste? Est-ce qu'on a pensé à toutes les bonnes stratégies? Parce qu'on est pas mal ferré et on peut y aller.